Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Face aux défis climatiques, l'Intercom Bernet Terre de Normandie a élaboré un plan climat, air, énergie territorial pour diminuer les consommations énergétiques et l'empreinte carbone du territoire et anticiper les nécessaires adaptations aux changements climatiques pour l'avenir. Nous recevons Jérôme Alexandre pour en parler, vous êtes chargé de mission Transition écologique à l'Intercom Bernet Terre de Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors, on peut rappeler un peu le déroulement de ce plan climat, air, énergie, territorial. Donc il a commencé, vous avez commencé à travailler sur le sujet il y a à peu près un an, c'est bien ça ? Voilà, en début d'année 2019. Donc on s'est attaché à les services d'un bureau d'études qui nous a aidé à rédiger ce plan climat. Et le plan climat, c'est comme vous disiez, un document qui permet de connaître toutes les consommations d'énergie qu'il y a sur le territoire par tout le monde, toutes les émissions de gaz à effet de serre, la production d'énergie renouvelable. Et une fois que du coup on a toutes ces données, cet état des lieux, on en fait un bilan et on définit des objectifs. Donc les élus de l'Intercom avec les élus des communes du territoire qui voulaient s'associer à ce document. On définit une feuille de route jusqu'à 2040. On voit loin parce que c'est des objectifs qui demandent du coup d'avoir des échéances lointaines pour avoir une trajectoire qui reste à bâtir dès maintenant. Et sur la base de ces objectifs, on définit tout un programme d'action qui devront être réalisés au cours des six prochaines années. Alors est-ce que durant cette période de travail, vous avez pu identifier, on va dire, la plus grosse production de gaz à effet de serre sur le territoire ? Oui, alors il y a deux secteurs qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. C'est déjà le secteur des transports parce que tous les transports en fait marchent à partir de produits pétroliers aujourd'hui. Donc voilà, c'est un secteur assez émissif. Et puis le second secteur qui est lié à la particularité du territoire de l'Intercom, qui est un territoire rural avec une activité agricole importante, c'est le secteur agricole. Donc les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole proviennent principalement des engrais en fait azotés qui en se décomposant en fait génèrent ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, qui est un puissant émetteur de gaz à effet de serre. Et donc du coup, et puis aussi une partie qui est liée à toute l'activité de l'élevage. Maintenant, il faut relativiser ces chiffres. C'est-à-dire que si on prend un territoire autour de Rouen, sur la métropole de Rouen, le premier secteur, ça va être les industries. Sur le Havre, c'est pareil. Chez nous, c'est l'agriculture et les transports. Chaque territoire a ses spécificités en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc les réponses à apporter ne sont pas les mêmes. C'est ça, voilà. Alors aujourd'hui, on en est où de ce plan climat, air, énergie territoriale ? Le plan climat, alors maintenant qu'on appelle le PCET, pour ce qu'on suivit, le plan climat, en fait, il est fini en termes de rédaction. Voilà, donc toutes les actions ont été rédigées. Le document est finalisé. Par contre, on a encore un temps de consultation. C'est-à-dire qu'on propose au public de le consulter avant l'approbation finale pour qu'il puisse émettre des remarques, des avis. Et donc c'est une consultation qu'on propose là, qui est actuellement en cours et qu'il aura jusqu'au 18 décembre. Voilà, donc tous les documents du plan climat sont accessibles sur le site internet de l'Intercom. Donc c'est bernetnormandie.fr Et donc vous pouvez facilement, en fait, trouver dans le fil d'actualité du site les documents du plan climat et exprimer un avis en envoyant un mail. Enfin, tout est indiqué sur le site internet de l'Intercom. Alors ce plan, il est quand même très collaboratif puisqu'il y a eu des ateliers avant la rédaction de ce plan. Oui, alors en fait, on a voulu en faire un document participatif, c'est-à-dire associer toutes les parties prenantes du territoire de l'Intercom pour élaborer ce plan d'action. Bon, parce qu'évidemment, un document qui est élaboré par une collectivité sont associés les habitants, les différents acteurs, qui sont les entreprises, les agriculteurs, les associations. C'est un document qui ne va pas vivre ensuite puisque du coup, personne ne se le sera approprié. Donc là, on avait proposé plusieurs ateliers dits participatifs des ateliers de travail qu'on a fait le soir vers 18h. Et donc, pour du coup, avoir des propositions concrètes qui venaient directement des habitants ou des différentes activités économiques présentes sur le territoire. Donc ces propositions, on les retrouve dans ce plan qui est consultable, enfin, au moins en partie, je pense qu'il y a des choses que vous avez gardées. Bon, on a quasiment tout repris. Après, il y a parfois sa nécessité de le traduire en action concrète, disons, pour affiner un peu les choses. Mais en tout cas, toutes les idées qui ont été émises, on les a reprises. Et alors, les grandes orientations, est-ce que... Peut-être pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais est-ce que vous en avez quelques-unes à nous citer ? En fait, on a défini des grands axes d'action. Le premier, c'était de rendre la collectivité de l'Intercom en tant que telle et les communes dits exemplaires, c'est-à-dire vraiment de pouvoir montrer et puis d'agir sur les compétences et sur le patrimoine des collectivités qui sont présentes sur l'Intercom. Ensuite, on a un axe qui concerne particulièrement les entreprises, toutes les activités économiques, pour les accompagner dans cette transition énergétique. On a aussi un axe qui concerne tout ce qui est production d'énergie renouvelable parce qu'un des objectifs du plan climat et qui est porté par l'Intercom Bernay-Terre de Normandie, c'est de devenir un territoire 100% énergie renouvelable en 2040. Donc c'est un objectif ambitieux qui va nécessiter de développer fortement la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Donc on en a fait un axe à part entière. Et puis c'est un axe qui concerne aussi un objectif qu'on a avec la région, comme je vous disais, de devenir 100% énergie renouvelable. Donc c'est un axe à part entière. Et on a aussi tout ce qui concerne l'agriculture. En fait, vous savez qu'avec les prairies et toutes les surfaces boisées, ce sont des puits à carbone et ça permet de stocker du carbone. Donc c'est important que sur le territoire, on puisse maintenir une production forestière et des surfaces en herbe qui vont piéger le carbone et du coup qui vont permettre de nous atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2040, c'est-à-dire ne plus avoir d'émissions nettes sur notre territoire. Il y a un dernier axe qui est important, c'est l'adaptation du territoire au changement climatique. Parce que tous ceux qui s'intéressent au sujet savent que même si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, la température va quand même continuer de monter. Le carbone qui est aujourd'hui dans l'atmosphère va rester longtemps et donc on va avoir des températures qui vont monter de toute façon. Donc il va falloir que les territoires s'adaptent à ça. Et donc on a plusieurs préconisations qui sont faites dans les documents, que ce soit en termes d'aménagement du territoire, d'urbanisation, de transport. Il va falloir qu'on puisse s'adapter à ce réchauffement climatique. C'est intéressant le fait qu'effectivement, même si on arrive à zéro émission, le changement n'est pas pour tout de suite. Il va falloir évacuer tout ce qu'on a produit pendant des décennies. Donc c'est vrai que même si on arrive à zéro, il faudra continuer à travailler pour maintenir... Tout à fait, surtout qu'aujourd'hui, on a déjà des données qui montrent que le réchauffement climatique est à l'œuvre. En Normandie également. On a des températures qui augmentent en Normandie. On a des saisonnalités qui ont déjà changé, c'est-à-dire avec des récoltes de cultures qui sont plus précoces. On a des phénomènes pluviométriques qui sont plus intenses. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs indicateurs qui montrent que le réchauffement est déjà à l'œuvre. Et donc il va falloir adapter nos différentes activités, même agricoles aussi, à ce réchauffement. Donc ce plan, on peut le consulter sur le site de l'Intercom Bernettaire de Normandie ou directement au 299 rue du Haut-des-Granges, donc de 9h à 12h et de 14h à 17h. Voilà, c'est l'adresse de l'Intercom. On peut le consulter en direct et faire un retour par la suite, donner son avis, peut-être pousser un peu la réflexion. Est-ce que ces avis peuvent avoir un effet, on va dire, reconduire finalement cette fin de plan ? En fait, il y a d'abord les avis du public, mais aussi on est dans l'obligation de consulter l'avis du préfet de région, de la région Normandie et de l'autorité environnementale, qui est une mission spécifique d'évaluation des programmes portés par les collectivités. Donc le plan climat va également recevoir un avis de ces différents institutionnels. Et donc en compilant l'ensemble des avis, à la fois des institutions et puis du public, qui va pouvoir mettre un avis, on en fera une synthèse. On va regrouper toutes ces remarques dans un recueil qu'on annexera du coup au plan climat définitif. Et les avis qui sont émis, bien sûr qu'on en tiendra compte. Par contre, on ne va sûrement pas refaire tout le plan climat. Non, c'était un peu un travail de titan. En tout cas, s'il y a des choses qu'on a oubliées et des choses à modifier, à corriger, on le fera, bien sûr. Je vous remercie beaucoup Jérôme Alexandre. On est déjà à la fin de ces 10 minutes, mais on vous recevra prochainement pour développer encore davantage ce plan. Ok, avec plaisir. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.